Monsieur le ministre des Affaires étrangères, c'est sur vos épaules que repose la lourde tâche d'arriver à un accord pour la COP21. Alors peut-être que vous pourriez vous inspirer des techniques de l'équipe de Nicolas Hulot qu'ils ont mis en œuvre aujourd'hui, et à la COP21 de faire chanter les gens, de leur faire respirer, de les faire méditer, et pourquoi pas de leur faire parler amour, comme disait Nicolas Hulot, de façon à ce qu'on arrive à un accord. A vous, Laurent Foynus. Mesdames et Messieurs, chers amis, je vais essayer. D'abord, je voulais vous prier de m'excuser si je n'ai pas pu assister à l'ensemble de cette journée formidable. Bravo Nicolas. Où était Nicolas ? Bravo. Parce qu'il est très modeste, mais c'est lui l'initiateur. Mais il se trouve qu'au même moment où vous teniez ce sommet des consciences, je présidais, puisque je vais présider la COP21, la réunion d'une cinquantaine de ministres et de chefs de délégation venus du monde entier pour préparer précisément cette COP21. Et j'ai trouvé que dans la simultanéité entre ces deux événements, différents d'une certaine façon, mais convergents pour lutter contre le changement climatique, il y avait là sûrement l'amorce de ce qu'il faut faire. Alors en ce qui concerne le sommet des consciences, tout a été dit et il faut que vous sachiez, venant d'un responsable politique, que tout simplement lorsque vous exprimez vos voix, qu'elles soient parlées ou chantées, ce sont des voix qui portent et qui font beaucoup pour faire progresser la cause de la lutte contre le changement climatique. Dans le même moment, j'ai réuni donc une cinquantaine de ministres et de délégations venues du monde entier pour préparer la COP21 du mois de décembre. Et je voudrais, sans vous lasser, puisqu'il est déjà tard, vous dire où nous en sommes et pourquoi je suis plein d'espérance. Nous avons, pendant ces deux jours, travaillé dans un esprit très positif. Nous n'avons pas beaucoup parlé d'amour, ça c'est sûr, en tout cas dans la science officielle. Mais nos points de vue se sont rapprochés. Nous avions choisi de traiter deux sujets fondamentaux pour cette COP21. D'abord, quelle est l'ambition ? Alors on dit ne pas dépasser deux degrés ou un degré et demi. Oui, mais quand on va plus loin, il y a d'autres ambitions qu'il faut avoir. Est-ce que cet accord va être simplement à partir de 2020 pendant cinq ans ou dix ans ? Ou est-ce qu'on va trouver un mécanisme pour faire qu'en permanence il soit réévalué, cet objectif, à la hausse et qu'on n'ait pas à recommencer la tâche tous les cinq ans ou tous les dix ans ? Et la réponse a été oui. Il fallait aussi se mettre d'accord, là c'est plus difficile, sur les moyens financiers et technologiques qui sont nécessaires. Là, il y a encore des points à améliorer et j'ai reconvoqué une nouvelle réunion au début du mois de septembre pour que nous abordions ces sujets si difficiles. Nous avons parlé aussi d'un terme qui est un peu barbare, mais qui est tout à fait essentiel, qui est la différenciation. C'est vrai que les États ne sont pas exactement dans la même situation par rapport à leur responsabilité passée vis-à-vis de l'augmentation des températures et des émissions de gaz à effet de serre et n'ont pas les mêmes possibilités d'action. Donc c'est la notion de différenciation. Et cette notion se retrouve dans toute une série de sujets, la différenciation dans les objectifs, la différenciation dans les moyens de contrôle, la différenciation dans les sources de financement. Et là, j'ai constaté aussi, avec vraiment une grande satisfaction, que les points de vue étaient en train de se rapprocher. Et donc, la conclusion que je tire à l'issue de ces deux journées de travail, avec des personnalités représentatives, de ceux qui vont avoir à se prononcer, c'est que les choses avancent. J'ai dit, il y avait deux réunions simultanées, celle-ci et puis la réunion que j'appellerais des gouvernants. Une erreur, et vous ne l'avez pas commise, serait de séparer ces deux espaces, alors que la solution se trouve dans leur rapprochement. Et je dirais, employant un terme qui a dû être employé aujourd'hui dans leur communion. S'il n'y a que la conscience, qu'elle soit exprimée par de grandes voix, ou qu'elle soit simplement ressentie par chacun d'entre nous, c'est nécessaire, c'est le terreau qui permet de faire tout croître. Mais il n'y a pas de débouché immédiat, puisque dans le système institutionnel qui est l'autre, ce sont les gouvernements qui, le moment venu, prendront les décisions. Le 11 décembre, j'y pense, je ne suis pas comme toi à me réveiller la nuit, mais j'y pense quand même souvent, j'aurai un texte là, sous les yeux, et je devrais poser la question aux 196 parties IES réunies, que ceux qui sont en avis de l'adopter veulent bien lever la main, et il faut qu'il n'y ait aucune main levée contre. C'est ainsi que les choses doivent procéder. Et pour parvenir à cela, il est essentiel d'avoir la prise de conscience de grandes voix comme les vôtres et de millions, dizaines de millions, centaines de millions d'individus, mais il faut que ces voix, ils les fassent passer au gouvernement. Si les voix ne sont pas là, les gouvernements n'auront pas l'énergie nécessaire, ni le courage. Mais si les gouvernements ne sont pas là, les prises de conscience existeront, mais ne déboucheront pas sur une décision concrète. Et donc, c'est très important et significatif que ces deux réunions aient lieu en même temps. Maintenant, avant de conclure ce court propos, et je reconnais que Arnold est bien meilleur comme Terminator que moi, nous en sommes entretenus d'ailleurs, je voulais réfléchir avec vous pourquoi est-ce que nous sommes en bien meilleure position pour répondre à cette question existentielle du climat qu'il y a seulement quelques années. Je crois qu'il y a trois ou quatre raisons, à la fois très fortes et très simples. La première raison, c'est que malheureusement, le phénomène du dérèglement climatique s'est amplifié. Nous apprenions qu'au mois de juin, là, le dernier mois avant celui-ci, les études américaines avaient montré que la chaleur était la plus élevée depuis l'année 1880. Nous savons que 2014 est l'année qui a été par sa tempérapure la plus élevée, et que 2015, malheureusement, risque encore de battre le record. Et donc, la détérioration de ce que je préfère appeler le dérèglement climatique que le réchauffement climatique, car dans certaines régions, ce ne sera pas un réchauffement, ce sera au contraire l'inverse, mais partout, ce sera un dérèglement, c'est-à-dire climate disruption, avec des conséquences que vous avez bien sûr énoncées tout au long de cette journée. Eh bien, ce dérèglement, il est tellement fort, il a tellement empiré, qu'évidemment, la prise de conscience est beaucoup plus forte. Et le deuxième élément, c'est cette prise de conscience de la population, de grandes voix, et d'une façon générale, un mouvement qui fait que, lié au constat scientifique, Ségolène Royal a dit des choses très justes, personne ne peut plus contester. Dans cette enceinte, je ne sais pas si on a eu l'occasion, il y a deux ans, trois ans, quatre ans, de discuter de ces sujets, mais si on avait eu l'occasion, malgré l'immense qualité des membres de cette assemblée, non pas aujourd'hui, mais en général, il y aurait eu des voix pour contester. Et lorsque nous avions des réunions sur ce sujet, la moitié de la réunion consistait déjà à essayer de convaincre ceux qui ne croyaient pas aux dérèglements climatiques de les convaincre. Et puis, il restait un quart de la réunion pour contester leur point de vue consistant à dire, oui, il y a peut-être un dérèglement climatique, mais ça n'a rien à voir avec l'activité humaine. Et ensuite, il restait un quart d'heure pour la fin. Aujourd'hui, grâce au travail remarquable des scientifiques, et sauf dans quelques pays encore, j'ai un grand pays en particulier à l'esprit pour des raisons idéologiques. Mise à part dans ce grand pays, la science a montré le constat. Il est incontestable. Donc il y a une accélération du dérèglement climatique, il y a les apports scientifiques, il y a une prise de conscience générale, il y a de grandes voix politiques qui se sont fait entendre. Lorsque la Chine, le premier émetteur de gaz à effet de serre du monde, s'engage résolument, et j'en ai encore la démonstration tout au long de ces deux jours de travail pour dire, il faut vraiment agir, lorsque le président des Etats-Unis, lorsque beaucoup d'autres s'engagent vraiment, c'est un changement considérable, qui fait que désormais les choses se présentent sous des auspices beaucoup plus favorables. Mais ça n'est pas terminé, parce que c'est très complexe, parce qu'il y a beaucoup d'intérêts qui agissent là contre, parce que une chose est d'être d'accord, autre chose est d'exprimer son accord, au-delà des clivages idéologiques traditionnels. Et donc il faut que d'ici le mois de décembre, notre travail commun soit de plus en plus actif. On me pose souvent la question, mais vous allez présider la COP, est-ce que ça va être un succès ? Je réponds souvent par cette formule que j'aime du grand Léon Blum, je le crois parce que je l'espère. Mais au-delà, si je réfléchis bien, pourquoi les éléments du succès sont-ils réunis ? Parce qu'il y a à la fois la science, la conscience, la constance et la circonstance. La science, je viens de le dire, la conscience, c'est vous et c'est nous tous. La constance, c'est celle dont vont devoir faire preuve, les gouvernants, qu'il ne faut donc pas dober, mais qu'il faut encourager. Et puis la circonstance, c'est qu'à Paris, il y a d'ici peu de mois cette grande réunion que nous n'avons pas le droit de ne pas réussir. Donc, comme aurait dit notre ami Ban Ki-moon, les planètes sont alignés. C'est pourquoi je crois au succès, grâce à vous tous, grâce à nous tous. Merci.